Bonjour à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez sur RFM, il est pile 7h, la principale édition d'information avec Barthélémy Gomme. Bonjour Barthélémy. Bonjour Anna Rocha et bonjour à tous. A la une, des grenades lacrymogènes dans les rues de Dakar hier, la marche du collectif Nyonlanc Nyonbain a été dispersée parce qu'interdite, plusieurs personnes aient été pu libérer des journalistes malmenés et du matériel saccagé. Le collectif qui dénonce l'attitude des forces de l'ordre exige la libération de toutes les personnes arrêtées. Une autre déclaration de marche est d'ailleurs annoncée pour lundi prochain. Le docteur Babakar Diop et Malik Diallo, libres depuis hier, se disent plus que jamais déterminés dans la lutte contre la hausse de l'électricité. Quand les commerçants du marché central ont tenu un rassemblement, ils dénoncent la fermeture de la principale rue qui mène à leur lieu de travail. Ils interpellent les autorités vu qu'ils ne voient plus de clients. La paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région au centre des échanges lors de l'Assemblée Générale du Réseau des Mers du bassin du fleuve Sénégal. Un réseau qui regroupe à plus de 100 collectivités territoriales entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Le sport, Malal Dian Junior, la presse du jour, largement revenu sur la manifestation du collectif Nyonbain Nyonlanc. Manifestation réprimée par les forces de l'ordre. Nous serons avec Mohamed Ali Mouba. Bienvenue, bon réveil matin à tous. C'est un interdit du collectif Nyonlanc Nyonbain Nyonbain. Mais les piétons obligés de dévier. Tout est calme. Mais ce sera de courte durée. Une fois à l'avenue Ponty, ça commence à chauffer. Des grenades lacrymogènes lancées. C'est le sauve qui peut. Les manifestants invisibles, les forces de l'ordre sous la houlette d'un commandant dont nous tairons le nom, se ruent sur les pauvres journalistes. Caméraman Nadekar Actu, scellé, n'oubliera pas de si tôt cette journée. Les policiers nous ont ordonné de bouger. On s'était regroupés dans un angle. Ils nous ont enjoint de monter sur le passage piéton. C'est là qu'a surgit un autre policier. Il m'a attrapé le coup. Il m'a insulté des mers. Et je lui ai rendu l'insulte. Il m'a bousculé. Au final, nous quittons l'avenue Ponty. Mais pas de notre gré. On a été pratiquement forcés. Faire une interview, impossible. Il est interdit aux journalistes de se regrouper. Une fois à l'avenue Petava, nous apercevons Thierno Bokoum. Nous nous approchons pour une interview. Un groupe de policiers surgit et l'arrête de force. Ses gardes du corps s'en mêlent et s'en suivra une vive altercation. Au moment où les organisateurs de la manifestation tenaient un point de presse, deux de nos confrères ont été brièvement arrêtés. Plus chanceux que les 16 autres manifestants. Le compte-rendu des femmes a noté sur cette affaire que le SEMPIX, le syndicat des journalistes, interpelle le ministre de l'Intérieur sur cette violence exercée sur les journalistes. Nyonlank Nyonbany exige la libération immédiate de toutes les personnes interpellées. Le collectif dénonce l'attitude du juge des référés qui a rendu un verdict sans la présence des partis concernant l'interdiction de son citine par le préfet de Dakar. Mais les membres qui ont fait face à la presse hier après-midi annoncent une autre déclaration de marche pour lundi prochain. Le collectif Nyonlank Nyonbany qualifie l'arrestation de leurs camarades comme un recul démocratique. Fadel Barraud est membre du collectif. Venir, arrêter quelqu'un qui est en train de répondre au téléphone, arrêter quelqu'un qui était simplement en train de marcher sur la voie, arrêter quelqu'un qui sort de chez lui, arrêter quelqu'un, arrêter quelqu'un, c'est une violation flagrante de l'état de droit, c'est une violation flagrante simplement du droit. Plus ils arrêtent, plus ils créent des héros, ils créent des célébrités. Sur le recours déposé, le collectif dénonce l'attitude du juge des référés, Momodou Lamine Janty. Nous avons estimé être dans notre bon droit de saisir le juge des référés, conformément à la loi, pour qu'il arbitre entre le préfet et le collectif. À peine l'avoir saisi, pendant que le huissier s'attèle à apporter les preuves que le préfet n'a pas raison, le juge dit avoir tranché. Et quand le camarade Ousmane est revenu avec le huissier, le greffier, de leur dire simplement, au risque de vous surprendre, je dois vous avouer que le juge a déjà rendu son verdict. Par ailleurs, le collectif Nyonlanku Nyonbagne entend poursuivre le combat Momodou Mignan Jouf. La mobilisation continue. Dès demain, nous continuerons à concevoir un plan d'action continuelle. Nous continuerons aussi à dérouler des activités à Dakar et à l'intérieur du pays. Nous continuerons toutes les actions que nous permet la loi pour refuser de payer ce que nous n'avons pas consommé. Nyonlanku Nyonbagne annonce une déclaration de marche lundi prochain. Objectif, dénoncer encore une fois la hausse du prix de l'électricité. Je vous l'annonce en titre, le Dr Babakar Diop est un de ses co-détenus étudiants Malik Diallo, libéré hier après-midi. Ils se disent plus que jamais déterminés dans la lutte contre la hausse du coût de l'électricité. Ils réclament la relaxe de leurs camarades sous les verrous en liberté provisoire. Les anciens pensionnaires de Rebos dénoncent les conditions de vie carcérales. 18h10, Dr Babakar Diop et l'étudiant Malik Diallo-Biaï viennent de franchir la porte de sortie de la maison d'arrêt de Rebos. Je vais sacrifier pour nous. Je vais sacrifier pour nous. Sur leur visage se lisent des signes de fatigue et d'insomnie. Instants de retrouvailles avec leurs proches et amis émouvants. A chaud, il ne voulait pas parler à la presse. Aussitôt, il se rende chez Dr Babakar Diop. Dans son salon, l'enseignant-chercheur livre ses premiers mots. Je vous aime le plus profond de moi. Rebossez d'une violence. Les géoliers insultent les déjeuners. Ils les frappent. Ils règnent à Rebos. Et ça, je ne suis pas d'un. Quand vous entrez dans une prison, vous pensez à Nelson Mandela, vous pensez à Cheikh Ahmadou Bamba. Vous dites que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est qu'il a subi. Je ne vais même pas subir le 10e séparation. Son camarade prisonnier, l'étudiant Malik Diallo-Biaï, c'est digne de la vie en prison. Pour lui, c'est le début du combat. Dans l'ensemble, on est au nombre de 108. Les gens ne dorment pas. Si tu es en paquetage, couché, c'est que tu es dans le paradis. Il y a des gens qui se mettent debout, des gens qui s'assoient, vivant toute la nuit. Pour moi, c'est une expérience. Si c'était à refaire de mes euphorées, c'est que Makissal ne sait pas à qui il a à faire. Il a réveillé cette flamme qui dormait en nous. Aussitôt sortis de prison, les ex-prisonniers se révoltent pour que les autres détenus soient libérés. Oumar Mbou, rassemblement de contestation des commerçants du marché central de Kavlak. A l'origine, la fermeture de la principale rue qui mène à leur lieu de commerce et la forte présence des marchands ambulants. Conséquence, les clients se font rares. Ils interpellent les autorités compétentes. Matar Gaye, leur porte-parole, s'est confié à Ibrahime Diame. La coopérative des commerçants unis du marché central de Kavlak, en collaboration avec la CRK, sous la présence de tous les commerçants et commerçantes du marché central de Kavlak, sont sortis aujourd'hui pour donner encore une fois la fermeture de cette voie qui passe devant les deux plus grandes portes du marché central de Kavlak, fermées depuis des à plusieurs mois. Nous demandons encore une fois aux autorités municipales d'exiger à la société Honance de venir réhabiliter le goudreau qui s'est dégradé depuis plusieurs mois. Les marchands ambulants eux-mêmes savent très bien que ce qu'il faut est anormal. Il n'est pas normal que des citoyens prennent leur place et payent leur taxe municipale, les potenteurs, tout ça, et vous venez s'installer sur le goudreau pour empêcher les clients de rentrer dans le marché et de faire leur affaire comme ils le veulent. Ça, c'est inacceptable. Et à partir de ce jour-là, nous allons prendre toutes les précautions. Il faut que la municipalité existe à l'ONAS de venir réparer la route qui s'est vraiment dégradée. La colère des commerçants du marché central de Kaoulak, la paix, la sécurité, la stabilité dans la sous-région, au centre des discussions lors de l'Assemblée générale du réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal, un réseau qui regroupe à plus de 100 collectivités territoriales entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Moussa Omar Gueye. Au-delà de ces orientations pour le développement socio-économique et culturel avec l'intégration des peuples, le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal regroupant quatre États s'active pour la paix, la sécurité et la stabilité. Ibrahima Babassal, député maire de Bakken et le président du dit réseau. Nos pays restent cependant confrontés à la faiblesse du développement économique et humain, à la vulnérabilité au changement climatique, au défi sécuritaire, à la digitalisation et à l'usage du numérique par les collectivités territoriales dans la délivrance des services. Que nous avons atteint nos objectifs et les résultats escomptés et je n'en veux pour preuve le financement par l'IMOA, comme je le disais tantôt, pour nous doter d'anciennement d'aménagement transfrontalier intégré sati du bassin du fleuve Sénégal et l'appui attendu de la coopération SUS à hauteur de milliards de nos francs CFA, dont la convention a été signée il y a un mois environ à Abidjan. Les ministres des collectivités territoriales, représentés par le directeur général de l'Agence pour le développement local, Malal Kamara, ainsi que le caisseur de l'Assemblée nationale d'Aoudeja et le vice-président des associations des immigrés et sénégalais de la diaspora ont pris des engagements fermes pour accompagner le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal pour faciliter l'atteinte de ces objectifs. Moussa Omar Gueye-Bakel, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Manque de salles de classe, déficit en personnel enseignant. Dans les filières techniques, les problèmes sont multiples. Au centre de formation professionnelle de Mbaké, dans cet établissement scolaire, les cours sont dispensés dans des abris provisoires. Marema Diop. Dans la cour du centre de formation professionnelle de Mbaké, ce sont des jeunes en classe de quatrième année qui ont cours ce jour. Dans la partie réservée à la menuiserie, Pape Matikan est à l'oeuvre. Pas très loin, devant un abri provisoire, des élèves en froid et climatisation sont en train de discuter. Baignan, l'un d'eux, pense que la formation professionnelle doit être mieux soutenue. Vous voyez que lorsqu'il y avait un fût d'eau au forage de Korma-Mersar, nous avons un problème pour le réparer. Le technicien est venu de France. Il est bien beau d'avoir des techniciens dans ce domaine. Et pourtant, derrière ce quotidien se cachent d'énormes difficultés. Manque de salles de classe, problème pour disposer de professeurs dans certaines filières, selon le directeur Samba Laoube Fale. Nous avons vraiment des problèmes d'insuffisante salle. Il y a aussi un manque tout simplement de table-bain. Il y a un manque aussi de professeurs, surtout les professeurs dans les filières techniques. L'effet qu'il a grandi, il y a 287 élèves, mais pour élargir aussi, il faut de l'espace. Malgré la volonté de ces responsables d'accueillir un plus grand nombre d'apprenants, le centre d'enseignement technique de Mbake fait face à l'exécuté de ses locaux. Maréma Diop, Mbake, RFM. Maréma Diop lutte contre le cancer du col de l'utérus. À Séyou, les acteurs sanitaires ont demandé aux enseignants de jouer leur partition dans la sensibilisation. Eh bien, c'est parce que plusieurs parents d'élèves sont encore réticents à cause des préjugés sur l'utilité du vaccin. Les détails avec Max Clidkampani. Suite à un faux départ concernant l'introduction de ce vaccin, donc on est tenté de revisiter nos stratégies de communication. C'est donc pour éviter de fortes résistances, comme lors de l'introduction de ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus, que les acteurs de l'éducation sont appelés en appoint. Dr Diabel Dramé, mersin-chef du district sanitaire de Séyou. Il était nécessaire de partager avec nos principaux collaborateurs, notamment le secteur de l'éducation, afin qu'on puisse harmoniser en tout cas notre langage. Nous attendons auprès de nos collaborateurs, les enseignants, à plus de sensibilisation auprès des parents d'élèves, mais aussi qu'ils soient en tout cas convaincus de l'efficacité aussi de ce vaccin. Qu'on puisse en tout cas propulser davantage le taux de couverture vaccinale contre le cancer du col de l'utérus. Une impulsion du taux de couverture qui passe forcément par une bonne communication. Les enseignants sont donc invités à apporter la bonne information aux parents et potaches. Madame Dema Aimée Amand de l'IFD Séyou. Faire comprendre aux parents que ce que d'autres disent de cette vaccination, il y a tout un intérêt derrière et donc ils doivent pouvoir adhérer à cette vaccination pour une meilleure santé des populations. Et dans cette optique, l'idée d'insertion de cette question dans les plages horaires a fait l'objet de débats choses possibles, selon cette représentante de l'IFD. Les enseignants peuvent bel et bien aménager leur emploi du temps en insérant en fait cette question de vaccination. On s'est dit qu'au niveau des codecs, au niveau des cellules d'animation pédagogiques, ils doivent pouvoir faire la démultiplication pour une large diffusion et une meilleure prise en charge de la question. C'est Jou Max Euclid Canfani, RFM. Euclid Canfani a réadapté le système de planification en vigueur depuis 1987. C'est le but visé par les acteurs qui envisagent la codification et la prise en compte du budget programme. D'autres moyens ont été également dégagés hier lors d'un atelier de validation de la réforme portant sur le système national de planification. Au Mokal Soubli. Après 30 ans de réformes du système national de planification, les acteurs ont jugé nécessaire de se réunir et de prendre des dispositifs pour voir les points à changer. Pierre Niaï est le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. C'est de changer d'abord, c'est codifier le système, c'est-à-dire passer à une loi, à un dispositif, une loi et des textes réglementaires qui régissent le système national de planification. Un autre élément très important, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise en compte de nouveaux documents, comme le budget programme, les documents de programmation plus annuelle des dépenses, le DPB, etc. Mais aussi la prise en compte, effectivement, des derniers développements en matière de politique territoriale. Avec le changement du contexte socio-économique, le secrétaire général du programme des Nations Unies pour le développement veut continuer à accompagner financièrement et techniquement l'État du Sénégal, Diabate Amata Sango, propose quelques recommandations. C'est de tenir compte du besoin de marier le plan de développement, le plan Sénégal émergent, aux objectifs de développement durable, mais de le faire de façon inclusive. Nous devons maintenant aller vers les populations pour faire remonter au niveau national la volonté réelle. Le projet de loi relatif au système national de planification, une fois adopté, va permettre aux acteurs de codifier le système avec des lois et des textes réglementaires. Et enfin, dérouler les stratégies. Et puis ce drame à Moussala Mahin Amin, c'est dans la commune de Bembou, département de Saraya. Un policier en service au poste des frontières a été tué à coup de couteau, l'auteur de l'attaque âgée d'une trentaine d'années. C'est ensuite donné la mort. Une enquête est ouverte pour élussuer cette affaire. Ce vendredi, aux environs de 9h du matin, un policier en faction au niveau du poste de police des frontières de Moussala Mahin Amin a été mortellement agressé par un individu âgé d'une trentaine d'années. Le policier qui a reçu plusieurs coups de couteau est mort sur le coup. Après son forfait, l'agresseur a aussi violenté une femme sur place avant de se suicider. Un enseignant que nous avons joint au téléphone explique. Il s'est suicidé finalement ? Et le policier qui a été poignardé, où est-ce qu'il est ? On l'a évacué ou il est sur place ? Le policier, nous nous sommes préoccupés par l'équipe des enfants d'abord. Avec les élèves-là, on est en train de les sécuriser. C'est un habitant de la localité ou bien c'est un étranger ? Non, 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 moi je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que les gens qui sont là, ils disent carrément qu'ils ne le connaissent pas. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya se sont rendus sur les lieux pour les constats d'usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes qui ont conduit à la mort de ce policier. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Ibrahima Diabakhate, puis nous terminons par le programme des 100 000 logements, programme du gouvernement. La plateforme d'inscription lancée depuis hier a déjà enregistré 10 000 inscrits entre 10 heures hier et 0 heure, soit 10% du programme en une journée d'inscription, bien sûr, selon les informations du ministère du Logement, de l'urbanisme et de l'hygiène publique. Malal Junior Yann, bonjour, bienvenue. Bonjour. La Ligue 1 pour démarrer cette page d'espoir avec la troisième journée qui débute ce samedi. Deux rencontres sont au programme pour ouvrir les hostilités de l'acte 3 de la saison 2019-2020. Plus de précisions avec Koumba Sanyan Fahi. Sur cette ère, le champion en titre vise un troisième succès d'oran en championnant. Génération Foot qui reçoit Nyar Itali à Déni Biramdaou veut continuer à rester invaincu sur la pelouse du stade Djibidjani. Les Galactiques de Nyar Itali seront à la recherche d'un premier succès. Devant cet adversaire difficile à jouer, mais pour les joueurs de Nyar Itali, impossible n'est pas NGB. L'autorencontre de ce samedi va opposer le Cénepse Excellence de Thiesse au diaracte de Dakar. Deux équipes logées à la même enseigne, deux défaites en outon de sortie. Pour le premier Thiessois, la réception du vice-champion en titre est une belle occasion pour enfin signer sa première victoire dans l'élite. Mais en face, il sera également question de succès puisque les Médinois courent eux aussi derrière un premier succès pour lancer leur saison. Koumba Sanyan, merci. La suite de cette troisième journée est prévue dimanche avec au programme Life Speaking qui reçoit Al-Sandigo Mour, Petite Côte. Le Catasport à Al-In-Situé, Jata Azigensho reçoit le Ndjambour de Luga. L'équipe de Djambar de Sali fera face à l'US Gorée. Stade de Mour joue contre Tenguech FC à Caroline Fahy. L'AS Douane fera face à Dakar Sacré-Cœur. Pour le compte de la Ligue 2 également, à noter ce samedi, Kermayor qui reçoit Djamono Fatik. Demodip FC ira à Massensen pour y défier Eji Fatik. Son accorce reçoit à Kaolak l'équipe de la Ligue 1 de Saint-Louis. La suite de cet acte 3 de la Ligue 2 sénégalaise est prévue dimanche. Parlons de football au féminin avec l'équipe nationale du Sénégal qui joue en amicale ce samedi à 16h face à la Gambie. Une rencontre amicale internationale prévue à partir de 16h dans la capitale du rail. Parlons basket à présent avec les éliminatoires de l'Afro Basket 2021. Les Lyons du Sénégal connaissent leur adversaire pour la partie éliminatoire. Le Sénégal devra affronter en face de poule l'Angola, le Mozambique plus une équipe barragiste. Comment doit-on préparer cette compétition ? Réponse de Ousmane Diallo, coach adjoint à la ville de Dakar. C'est jouable parce que l'Angola et le Mozambique actuellement ne jouent pas les grands rôles au niveau du basket africain, au niveau des garçons. Le Sénégal a des chances pour s'en sortir dans cette poule par rapport au Mozambique et l'Angola. Maintenant ce qu'il faudrait faire c'est d'abord penser à l'avenir de l'équipe parce que tout le monde savait que c'est une obligation pour la rotation de certains joueurs dans l'équipe et je pense que les gens sont conscients depuis après la Coupe du Monde qu'il faut des retachions pour avoir une nouvelle équipe, démarrer un autre projet avec l'équipe masculine. Ce n'est pas un problème d'entraîneur, on a cette expertise. Mon problème c'est de nommer rapidement un entraîneur, d'installer d'abord un entraîneur et faire un projet rapide, commencer le travail parce que vous savez, dans le haut niveau ce qui est plus important c'est la préparation et les conditions de travail. Je pense que maintenant nous sommes tous conscients que pour refaire une équipe au niveau des garçons, il faut d'abord installer les entraîneurs qui doivent être là-bas parce que ça ne doit pas poser de problème. Maintenant c'est la préparation et les conditions de travail qui sont importantes. Taffa sera très engagé comme directeur technique par rapport à cette situation. Il n'y a que le travail qui peut nous amener à certains résultats. C'est sûr qu'il y aura beaucoup d'entrées, il y aura de nouvelles têtes dans l'équipe mais je pense que ce qui est important c'est de démarrer le travail maintenant pour au moins pouvoir préparer l'équipe pour ces compétitions. Pour finir, faisons un rapide tour des championnats européens ce samedi avec la dernière journée avant la trêve de la Ligue française à 1945. Le Paris Saint-Germain, leader, joue contre Amiens. Dijon fera face à l'équipe de Metz. Bordeaux ira à Rennes. Strasbourg reçoit l'équipe de Saint-Etienne. Monaco de Djao-Baldeketa reçoit l'équipe de Lille. Oumau Nantes fera face à Angers. En Angleterre, ce samedi, on joue la 18e journée de la première ligue anglaise. Au programme, Everton reçoit Mickaël, Arteta et Arsenal. Bordeaux-Monts joue contre Burnley. Les Wolverantons jouent contre l'équipe de Norwich. Newcastle fera face à Crystal Palace. A noté le choc de ce samedi qui va opposer l'équipe de Manchester City à Leicester. En Espagne, on joue également la 18e journée. Avec au programme ce samedi, Mayork reçoit l'équipe de Séville. Au Camp Nou, Barça sera l'autre de l'équipe de Alaves. Villarreal fera face à Retafé. Vallée Adolid défiera l'équipe de Valence alors que dimanche, le Real de Madrid à Santiago Bernabeu recevra l'équipe de l'Azietico Bilbao. Pour finir, un tour en Italie avec ce samedi à 14h, Oudinez qui joue contre Calguiari. C'est pour le compte la 17e journée du calcio italien. L'Inter fera face à Genoa, Torino, défi Spal. La suite est prévue dimanche. Voilà, c'est tout pour la page de sport. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RFM. RFM, la presse du jour. La presse du jour largement est revenue sur la manifestation réprimée hier. Manifestation organisée par le collectif Nion Bagnon Lank, Mohamed Ali Mouba. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Barthlemy. C'est parti. Cette manifestation avortée au centre-ville de Dakar. Manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. La police mat à tout va à plusieurs arrestations. Des journalistes brutalisés et leurs matériels de travail vandalisés. Le régime montre la force de l'État à la place de la force de l'État de droit. Le billettiste du journal Vox Populu, Alham, regrette le recul des libertés. Sous un régime aux abois poursuites quotidiennes. Point de doute. La police joue au gros bras. Kierne Bokoum arrêté. Aléoussane et Kat de Yanamar Alpagué. Plusieurs manifestants arrêtés à Dakar. Requestes en imposant dispositifs sécuritaires pour verrouiller le centre-ville de Dakar. Walfadri constate que les conseils de Suleymane Nenengai, l'ancien premier ministre, ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Sa formule a été appliquée à la lettre par son ami Makisal. Le régime a opté pour la répression et c'est pour mater la jeunesse qu'il a portée au pouvoir en 2012. Dans son billet intitulé État policier ou État policier, la tribune se demande finalement à quand une vraie liberté sous ce régime libéral qui continue de faire bouger les lignes dans le mauvais sens de l'histoire. Le système des États policiers, ça suffit comme ça. Le peuple dit « Yanamar, mais qu'est-ce qui s'est passé hier pour qu'on en arrive à s'en prendre aux journalistes ? » Dans le cadre de l'exercice de leur métier, le secrétaire général du Sympix, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, trouve dans le commandement de la police son accusé principal. Le coupable, c'est ce dernier, relève-t-il, qui a ordonné à ses hommes de tirer sur les journalistes et les empêchés de travailler. Le journal sur ça dit que c'est inutile d'utiliser la VAR pour se rendre compte que la police a agi en toute connaissance de cause. Inutile aussi de recourir aux images et autres vidéos montrant l'effet peu glorieux de ce commandant de trop. Le docteur Babacar Diopé, les étudiants libres, Gu Marius Sania et ses camarades de Netoudeug restent en prison. Selon la tribune, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. Dans Vox Poplu, l'avocat de Gu et compagnie promet de se battre pour les tenir les tirés d'affaires. Selon l'AS, c'est la pression du CIS qui porte ainsi ses fruits. Transféré à la prison de Saint-Louis, Luc Nicolaé entame une grève de la faim, rapporte le journal Le Quotidien. C'est pour se faire libérer, croit savoir Vox Poplu. Il joue en tout cas désormais son vatou, estime le confrère présenté hier au procureur d'un bourse. Ce dernier lui a notifié son transferment à Saint-Louis du Sénégal. Suite à la décision de la cour d'appel de la dite ville qui ordonne son emprisonnement à la maison d'arrêt de correction de Saint-Louis, une décision que Luc Nicolaé refuse d'entendre. Le promoteur Mouroua veut être gardé à la prison de Mourou, n'ayant pas de parents, dit-il, à Saint-Louis. Pour maître Baboukar, c'est ici un de ses avocats qui s'est confié au confrère du journal Sounoulam. C'est un coup dur pour la lutte sénégale. Le revoilà, Mohamedou Maktar, c'est le ministre des énergies et du pétrole. C'est au fond sur la hausse du prix de l'électricité. Dans Vox Poplu, il donne ses raisons, ses détails pour nous réajuster. Nous, Sénégalais, nous réajuster par rapport aux fluctuations du prix des hydrocarbures, mais aussi du dollar américain. L'énergie est un secteur, dit-il, où il y a énormément de manipulations avant d'inviter les citoyens à accorder au gouvernement la présomption de compétences et surtout de patriotisme. à la une du journal L'Observateur, trajectoire du coordonnateur de rappel, Sérim Mbake Nyaï, un homme sans intérêt, sa maman et son marabout, Sérim Mbake Madina, ses contorsions politiques à lire. Tout cela à la page 5 du journal L'Observateur. C'est parti.